Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de décembre 2022, le dernier mois de cette année. Et nous allons regarder pour le signe des Gémeaux, que ce soit votre signe solaire ascendant ou encore lunaire. Je vous invite d'ailleurs à écouter vos trois signes qui sont complémentaires et qui représentent trois facettes différentes de vous, de qui vous êtes. Voilà, donc ça peut amener une précision ou quelque chose de complémentaire. Vous n'oubliez pas que si vous avez besoin qu'on fasse le point par rapport à votre situation, je vous remets le lien ici. Vous arrivez sur mon site, vous avez les formules, les tarifs et mon agenda pour réserver le créneau qui vous convient le mieux. Vous gardez également en tête que le temps est fluide et surtout que c'est une invention humaine. Donc nous ne vivons pas tous les mêmes choses en même temps, donc prenez du recul et ne vous figez pas au mois de décembre. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, je pense que vous ne faites pas exception à la règle des autres signes. C'est un mois de décembre qui, pour moi, va être assez important. Il y a une transition, je pense, pour cette année 2022 vers 2023. Il y a beaucoup de nettoyage, de fin de cycle pour beaucoup de signes et vraiment, vous êtes dans cette même dynamique. On va regarder votre carte, votre état d'esprit, pardon. Pour ce mois de décembre, vous avez une carte très positive qui est celle de l'élévation. Ça veut dire que vous êtes prêt ici à peut-être repartir de zéro, construire une base solide et monter étape par étape en prenant le temps nécessaire pour construire, avancer, évoluer. Donc pour moi, on est vraiment sur une transition importante. C'est-à-dire que c'est presque comme si vous repartez à zéro. Alors, que ce soit dans votre état d'esprit ou peut-être même dans le concret. Et on va voir ici qu'il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer, qui vont peut-être se terminer, s'écrouler. On va le voir dans le domaine professionnel, on va le voir ici dans ce tirage. Même la carte de la sentinelle vous dit que vous êtes à une étape très remuante, très bousculante. Voilà, vous êtes poussé un petit peu dans vos retranchements. Mais pourquoi ? Parce que vous avez vraiment au fond de vous cette envie, ce besoin de repartir sur des bases saines et solides. Et ce n'est qu'en faisant du nettoyage, en déconstruisant ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus stable, ce qui a fait son temps, en faisant table rase que l'on peut repartir sur des bases saines. C'est comme une maison en ruines, vous n'allez pas reconstruire sur des fondations qui sont éventrées, qui sont fissurées, qui ne sont plus stables. Vous allez tout raser pour repartir sur un nouveau projet propre et une chape saine, solide. Et bien là, c'est ça. Et surtout, vous avez cette envie et cette capacité à prendre le temps. Cette carte de l'élévation, c'est on avance mais on prend le temps. On ne construit pas ça en deux temps, trois mouvements sans prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que le socle, la base, soit saine et stable. Donc, même si ça prend des semaines, des mois, des années à reconstruire, pour vous, ce n'est pas un problème parce que vous avez cet état d'esprit de vous dire Ok, je fais ce qu'il y a à faire et je prends le temps de le faire. Mais ça va être un mois pour vous qui va vous remuer vraiment au fond de vous-même, dans vos tripes. On va regarder votre message des kitsune. Vous avez la carte 15 qui est la carte sentinelle. Vous le savez peut-être si vous avez l'habitude de me suivre. Sinon, je vous le dis, cette carte, j'ai pris l'habitude de vous lire le livret parce que je trouve que son message est très complet. Je n'ai pas envie de le dénaturer. Donc, le message de la sentinelle est le suivant. Une tempête se prépare dans votre monde. Ce changement est visible par beaucoup, mais la plupart ignorent complètement son approche. Ils ne remarquent pas les mouvements de l'air autour d'eux, l'intensification de la pression atmosphérique ni les précipitations, car ils vivent dans leur tour d'ivoire, coupés de leur ressenti, des éléments et de la danse qui les unit. Mais vous, cher chercheur, vous avez senti ce rassemblement de forces. Ces effets, son déroulement et ce qui l'en découlera, tout cela reste encore un mystère, mais vous pouvez vous préparer à l'approche de cette tempête. Les autres n'écouteront peut-être pas, vous traiteront de négatifs ou de craintifs lorsque vous les informerez de ce à quoi vous vous préparez. Quoi qu'il en soit, préparez-vous. Restez vigilants et alertes, et faites ce que vous avez à faire. Il n'y a rien à craindre, vous avez simplement conscience à l'avance de la possibilité d'une forte tempête qui pourrait causer de nombreux dommages comme passer sans encombre en purifiant l'air. Dans tous les cas, il essaie de s'y préparer. La sentinelle des cieux, cet être dragon, est venu à vous. Vous êtes maintenant invité à voir les choses depuis son point de vue magique en vous élevant au-dessus des limitations du quotidien afin de mieux voir les implications du changement qui s'en vient. Ce don de prévoyance vous permettra de vous préparer au mieux à la tempête qui s'en suivra et de reconnaître ceux qui écouteront. Faites des choix judicieux, faites tout avec soin. Réparer ce qui doit l'être, préparez-vous et observez. Réfléchissez à ce que vous ferez pour vous assurer que vous serez soutenus à l'avenir. Sachez que lorsque la tempête sera passée, car elle prendra fin, vous serez plus forts et plus capables d'aider les autres lorsque c'est nécessaire, comme de poursuivre votre vie. Vous n'êtes pas seuls, cette sentinelle veillera toujours sur vous. Donc on est bien dans cette dynamique de quelque chose qui vient vous bousculer, mais de prendre le temps de faire des bases saines ici pour reconstruire une fois que la tempête sera passée. On va regarder dans votre vie sentimentale, relationnelle ou familiale. Vous avez ici un positionnement, un choix à faire. Le chevalier de coupe, vous connaissez davantage à vos émotions, à votre envie, à ce que vous voulez. C'est un peu le prince charmant, un peu idéaliste. Alors ça peut vous représenter vous, parce que vous êtes davantage en accord avec ce que vous voulez, à votre émotionnel. Et ici, vous avez un choix, un choix d'engagement. Maintenant, avec la carte de la justice, on est sur un choix d'engagement. Alors soit vous êtes célibataire ici et vous avez une possibilité d'engagement, une rencontre qui se veut assez déterminante, parce qu'en face de vous, vous avez une personne qui correspond vraiment à vos attentes. Soit vous êtes en couple et il y a une notion aussi peut-être d'engagement, d'officialiser une relation, de concrétiser un projet, de vous engager dans un projet de couple ou de famille. C'est tout à fait possible. Vous voyez par rapport à vous en quoi ça résonne. Il est peut-être aussi question, si vous traversez une étape difficile ici, de faire un choix pour une situation qui sera beaucoup plus juste pour vous, plus équilibrée pour vous. D'accord ? Donc la justice ici, c'est aussi la justice des hommes. C'est aussi les conséquences des choix que l'on a pu faire. Et ici, vous avez justement ce choix à faire pour quelque chose qui soit davantage en accord avec vous et ce à quoi vous aspirez dans votre vie familiale ou relationnelle. Sur la coupe, vous avez un as de coupe et le diable. Pour moi, il y a un besoin ici de nouveau départ. Il y a un nouvel engagement. Mais avec le diable, on vous met un petit peu en garde parce que ça peut faire remonter à la surface des peurs. Mais ça peut être aussi des conditionnements, des modes de fonctionnement. Le diable, c'est aussi la dépendance. Donc, soyez vigilant ici à ce nouveau départ. À quoi ça correspond ? Est-ce que vous avez une forme de dépendance à quelqu'un, à quelque chose, à une situation ? Est-ce que c'est l'autre personne qui vous met sous cette forme de dépendance ? Ou est-ce que cette relation vient faire remonter à la surface des peurs que vous pensiez avoir dépassées ? Des traumas que vous pensiez avoir dépassés ? Et ça vient un petit peu vous bousculer. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On est bien d'accord. Mais ça peut être remuant. Ici, avec ce 7 d'épée, il y a eu un sentiment de... Alors, ça peut être dans le passé. Mais il y a pu avoir ici un sentiment de cette fée doublée, de cette fée dupée, d'avoir été peut-être trahie par des personnes ou d'avoir affaire à des personnes qui n'ont pas été très franches, très honnêtes. Il y a quelque chose de très malicieux ici qui a pu se tramer. Dans votre dos, comme si on était venu, vous voler quelque chose. Vous avez ce sentiment qu'on vous a volé quelque chose. Ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une confiance en vous. Peut-être qu'on vous a volé votre sérénité, la capacité à vous engager aussi dans une relation. Et aujourd'hui, avec ce choix qui s'impose à vous ici, vous retrouvez cette capacité parce que vous avez deux rois. Vous avez la force de deux rois, le roi de bâton et le roi de denier. Le roi de bâton, il retrouve cette énergie. C'est un leader, le roi de bâton. Il est dans cette notion d'énergie créatrice. Donc, il veut créer quelque chose. Il est très dynamique. Il a confiance en lui. Donc, pour moi, ici, cette énergie plutôt négative de trahison, de perte, de vol, pour moi, elle est sur quelque chose de passé. Et ici, on vous demande de retrouver la confiance en vous, de vous engager pour une relation qui se demande, qui se veut, pardon, concrète, sérieuse, où on s'engage dans la durée, où on crée une relation stable de famille. D'accord ? Il y a un engagement matériel. On construit son royaume. On a les pieds sur terre. Ici, il y a quelque chose de très, très, très stable à venir. Mais ça ne tient qu'à vous, à votre engagement ici et à cette justice qui officialise peut-être une relation dans certains cas. On va regarder maintenant le côté professionnel de vos activités. Vous êtes dans une période un peu floue, un peu trouble. Il y a des remises en question ici. Vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas forcément comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez mettre en place des choses. Il est possible que vous preniez des conseils ou que vous communiquiez à ce sujet-là. Vous attendez peut-être des réponses. Les choses vont aller assez vite. Les nouvelles vont aller assez vite. Il peut y avoir des contacts par mail, par SMS, des appels, mais il y a cette notion de communication rapide et de communication qui peut venir de loin parce que vous avez besoin d'être éclairé. La maison ici, la maison Dieu vient vous bousculer. Il y a quelque chose ici à déconstruire. Donc, c'est un changement qui peut venir de l'extérieur. Avec la maison Dieu, c'est cette foudre qui vient taper et bousculer. On ne l'a pas forcément vu venir, mais voilà, elle vous pousse en vos retranchements, elle vous bouscule. On en revient à ces deux énergies de l'élévation et de la sentinelle parce que vous êtes dans une forme d'incertitude, de brouillard. Vous avez besoin d'y voir clair. Et peut-être que c'est dans les communications que vous allez recevoir que les nouvelles vont vous bousculer. Ici, sur la coupe, vous avez l'as de denier, le 3 de bâton. Pour moi, il y a une envie d'un nouveau départ. Il y a un nouveau projet ici qui est en train d'émerger, de vouloir se concrétiser. Vous y voyez de plus en plus clair. Vous savez davantage où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, comment vous voulez y aller. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand. Quand vous allez pouvoir concrétiser la situation. On le voit. Vous savez où vous voulez aller, ce bateau. Vous savez que vous voulez y monter. Donc, vous savez comment. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand ce bateau va arriver à haquer. Mais vous, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà dans cette énergie de tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. Et on le voit bien avec cette as de denier. On est dans la concrétisation d'un projet qui va peut-être prendre du temps. C'est peut-être sur du long terme parce que c'est une graine qu'on plante. Mais ce n'est pas demain qu'on va avoir un grand chêne fort et bien ancré. Ça va prendre du temps. Ici, le fou nous parle de tourner le doigt à quelque chose. On part vers un ailleurs. Je remets l'as de denier. Pour moi, il y a un changement peut-être inattendu ou peut-être plus rapide ou dans des conditions que vous n'aviez pas forcément envisagées parce qu'il y a quelque chose qui bouscule. Mais pour moi, il y a un très très gros changement au niveau professionnel ou de vos activités. Vous tournez le dos. Soit à un travail, soit à un emploi parce que vous partez peut-être vous mettre à votre compte. C'est possible. Ça peut être aussi dans la façon de faire votre travail, de l'envisager, de le vivre, que les choses changent du tout au tout. Vous êtes toujours tourné vers les autres. Ça, ça ne change pas. Mais vous allez aussi davantage prendre soin de vous, de ce qui est bénéfique pour vous, pour ne plus vous épuiser dans un travail. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de OK, on me bouscule, je suis prêt maintenant à tourner la page et à aller construire autre chose. C'est pour ça que je vous disais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous repartez à zéro. Et ici, sur le professionnel, j'ai vraiment cette notion de le cycle, la boucle est terminée, est bouclée, je pars de l'avant, je ne prends que le nécessaire de ma vie passée, les outils qui me seront utiles pour reconstruire une nouvelle vie et je recommence à zéro. J'ai vraiment cette notion-là et avec l'aise de denier, c'est on démarre un projet à zéro où on reprend les bases dans ce que l'on fait pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines et beaucoup plus sereines et beaucoup plus stables. On va regarder votre surprise du moins. Je ne vais pas vous cacher que à part la carte de la passion, vous avez la maladie, la ruine, la perte, la méchanceté. On est sur un contexte ici assez lourd mais qui est en train de s'écrouler de toute façon. Donc pour moi, vous êtes dans une situation ici. D'un côté, il y a des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer mais d'un autre, il y a un contexte pesant où vous sentez qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Il y a une forme de traîtrise ici. Vous voyez cette méchanceté ? C'est quelqu'un qui vient vous planter un poignard dans le dos. Il y a cette notion de perte-vol dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de tomber à l'eau parce que de toute façon, ça a fait son temps, il n'y a plus rien à sauver. Cette ruine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a une maison qui est tombée en ruine, la seule chose à faire, c'est de raser pour reconstruire. Eh bien, ici, on a vraiment cette symbolique ici de devoir raser pour reconstruire. Ici, il y a un nouveau départ sentimental. Vous étiez peut-être mis des barrières. Ici, vous laissez la vie sentimentale, la vie émotionnelle, que ce soit familiale ou dans vos relations amicales, vous laissez quelque chose couler, quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Je veux voir au niveau de la ruine, qu'est-ce qui tombe en ruine. Ici, vous voyez, le fait que quelque chose soit en train de s'écrouler, c'est pour votre plus grand bonheur. Alors, peut-être pas tout de suite parce que quand ça s'écroule et quand on en prend conscience, ça peut bousculer, mais c'est pour votre plus grand bonheur parce que vous avez la carte des plaisirs. Alors, il y aura des retards. Les choses vont peut-être prendre un certain temps, mais ça va évoluer. Vous voyez, sur une situation aujourd'hui qui n'est pas sereine, qui n'est pas stable, qui n'est pas en bonne santé, vous avez cette carte de l'élévation que vous avez déjà ici. Pour moi, il y a vraiment une évolution, mais ça va vous demander de raser, de faire place nette. Et ça, ça n'appartient qu'à vous. Alors, sur ce contexte ici, perte, vol, méchanceté, ça peut toucher votre foyer ici. Ça peut toucher votre foyer par rapport soit à un héritage, soit à une notion de patrimoine, soit à un savoir qu'on veut vous laisser. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui fait jalousie. Alors, ça peut être au sein de votre famille, mais ça peut être aussi dans le contexte professionnel. Si vous avez le sentiment que votre lieu de travail est comme votre maison, votre deuxième maison, ou alors que vous travaillez à votre domicile, il y a un contexte ici où ça a été compliqué. Mais pour moi, vous récupérez quelque chose. Un savoir, une clientèle, je ne sais pas, un poste, peut-être que vous reprenez le poste de quelqu'un qui part. Vous voyez, il y a une proposition où on vous propose quelque chose et ça fera suite à des jalousies ou peut-être que ça va générer des jalousies. C'est possible. Mais en tout cas, pour vous, ça permet de terminer un contexte qui n'était pas favorable où il y a eu des personnes qui ont peut-être essayé de vous duper, de vous passer devant le nez, de se mettre en avant, de s'attribuer les mérites de votre travail. Vous voyez, il y a ce contexte. Mais ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière parce que vous avez de nouvelles propositions pour récupérer quelque chose. Voilà. Donc, très positif. Mais vous voyez que le positif arrive mais en ce mois de décembre, ce qu'on vous demande, c'est de faire le nettoyage pour laisser la place à ce positif qui ne demande qu'à émerger, qui est déjà là. C'est en cours mais il faut nettoyer pour le moment. On va regarder votre message clé pour ce mois-ci. Je vous invite à faire un screen écran où vous notez cette carte quelque part. Vous avez la carte 8 qui correspond à la justice et son message est le suivant. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. On voit bien ici, comme c'était le cas dans le domaine sentimental familial, que c'est l'équilibre émotionnel qui va vraiment primer. Si vous êtes maîtrisé, équilibré dans ce que vous ressentez, ça va forcément avoir une répercussion sur l'extérieur et sur votre prise de décision, sur vos prises de décision, sur vos choix ici qui seront plus justes à la fois pour vous et pour les autres. Je vais vous inviter maintenant à choisir une carte ou deux si vous avez du mal à faire un choix parmi les trois que j'ai déjà tiré du petit oracle des runes et ce sera votre message complémentaire pour ce mois de décembre. La carte numéro 1 Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Les cycles de la vie Carte numéro 2 Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Et la carte numéro 3 Tu es valeureux, valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous, garde foi en la victoire. Voilà, amis, j'ai maux. J'espère que cette guidance vous aidera. Vous n'oubliez pas que certains sont déjà en train de vivre ce qui est déjà ce qui est sorti là. D'autres, ce sera en décembre, d'autres, ce sera peut-être en janvier, février, mars, avril. Vous n'oubliez pas que le temps est fluide. Vous savez également qu'en dessous ou dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez le lien vers mon site pour réserver un rendez-vous avec moi si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, qu'on regarde aussi ce qui vous attend pour cette année 2023. Et puis moi, je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance, de tous vos commentaires. Sachez que je les lis tous même si je n'ai pas toujours le temps d'y répondre et ils me font droit au cœur. Merci aussi de m'aider à faire grandir cette chaîne. Nous sommes plus de 6700. Donc, continuez à partager, à liker en mettant un petit pouce. Ça me permet de remonter les vidéos dans l'algorithme YouTube. Donc, c'est un gros coup de pouce pour moi, un petit pour vous mais un gros pour moi. Vous pouvez également partager mes vidéos, à votre entourage, aux personnes qui vous sont chères. Donc, pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. C'est un moment protipiste au partage, à la bienveillance, à l'amour, que ce soit en famille ou entre amis. Donc, profitez de ce temps chaleureux de fin d'année pour être proche des gens qui vous sont chers. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...